Ah shit, here we go again. Alors je vais d'abord passer une première fois et puis vous allez voir, vous allez très vite comprendre où je veux en venir. En fait on avait parlé dans le premier article, ça c'était la vidéo pardon, que l'on voit ici. On avait parlé donc des PNJ qui proposent des échanges qui peuvent être intéressants et qui peuvent en faire une astuce Kama. Comme par exemple le PNJ qui vous achète des bougies du mineur sombre à 1000 Kama unités. Ou encore le PNJ qui vous échange un saphir pour 25 gel élémentes, etc. C'est des PNJ qui peuvent vous apporter beaucoup de Kama si vous optimisez bien vos achats, vos ventes et compagnie. Ça c'était une première chose. Maintenant il a plein de PNJ qui vous proposent des échanges, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme vous voyez, la liste il faudrait aller la voir sur le site, ce sera quand même plus simple. Mais je ne les ai pas tous mis parce qu'en fait en soi il manque encore ceux de l'île de Moon, certains de l'île des Wabit, etc. Et pourtant on a quand même pas mal, pas mal, pas mal de choses. Et entre autres certains PNJ, dont là j'ai parlé plus en détail dans la vidéo, comme Epioptique qui vous donne donc une taille à dos de bâton pour un cuir de bouffetout. Donc vous lui donnez un cuir de bouffetout, il vous donne une taille à dos de bâton, ce qui est déjà le plus intéressant. Et surtout derrière vous pouvez lui revendre la taille à dos de bâton pour 15 Kama. Ce qui fait que si votre cuir de bouffetout, vous l'avez droppé ou que vous l'achetez en moins de 15 Kama, vous pouvez le transformer directement en Kama sans même attendre que quelqu'un vous le rachète. Pour exemple sur mon serveur aujourd'hui, 100 cuir de bouffetout c'est 1490 Kama. Alors à moins d'être full pot, ça vaut pas le coup de les acheter pour les transformer en taille à dos de bâton parce qu'on gagne 10 Kama tous les 100, c'est vraiment 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 pas beaucoup. Par contre, ça vaut plus le coup pour moi de transformer les cuir de bouffetout que je droppe directement en taille à dos de bâton pour les vendre directement. Parce qu'en fait, en faisant ça, j'évite simplement déjà la taille, j'évite la taxe de mise en vente en hôtel de vente, j'évite l'attente, etc. Il y a aussi un PNJ très intéressant qui est Edridge Varing qui pour un bois de freine vous donnera une ficelle de lin. Sachant que sur mon serveur, aujourd'hui la ficelle de lin se vend 1500 Kama. Le bois de freine, lui, par 100, se vend entre 1000 et 1400 Kama. Ce qui le fait que je peux faire 100 à 500 Kama de bénéfice tous les 100 freines. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais il y a des frais avec ça, il n'y a pas que ça. Effectivement, il faut prendre en compte les frais, il faut les compter. Moi, pour le coup, un aller-retour avec les potions de rappel et les potions de bontas, ça me coûte 50 Kama. Éventuellement, on peut rajouter 20 Kama pour le zappy si on est trop flemmard. Le taux de mise en vente en hôtel de vente me coûte 30 Kama. Donc, en comptant large, on compte 100 Kama. Ce qui fait que si j'achète mes 100 freines à 1390 Kama, je suis déjà rentable de 10 Kama. Si je les achète à 1000 Kama, les 100, je suis rentable de 400 Kama au minimum. Donc, ça accumulé sur énormément de quantités, c'est très intéressant. Alors, est-ce que c'est ce qu'il y a de plus intéressant ? En vérité, pas tout à fait. Si vous regardez un petit peu dans mes autres vidéos qui sont linkées dans les articles, je vous mettrai deux articles en description. Mais si vous regardez un petit peu dans mes autres vidéos, vous verrez qu'en fait, les astuces comme celle de l'épicerie où vous achetez, vous revendez l'eau, etc. peuvent être plus intéressantes. Seulement, ça, c'est par rapport à mon serveur, à moi. Déjà, il y a d'autres serveurs où les prix ne sont pas les mêmes. Et ensuite, peut-être que sur vos serveurs à vous, ces astuces sont extrêmement rentables. Et ça, il va falloir les vérifier vous-même, les tester vous-même. Et peut-être en découvrir d'autres. C'est donc tout l'intérêt de cet article. Cet article, en fait, vous sert de point de repère pour essayer de trouver de nouvelles astuces par rapport aux prix sur vos serveurs à vous. Alors, bien sûr, ça demande un peu de réflexion. Ce n'est pas bête et stupide comme certains cas. Mais justement, est-ce que ce ne serait pas là tout l'intérêt d'une astuce Kama que de, pour une fois, vous demander un petit peu de réflexion ? Alors, je voulais quand même vous montrer un petit peu, moi, ce que j'ai pu en tirer. Encore une fois, je vous l'avais dit, pour les 200 boîtes freines, j'ai eu 200 ficelles de lin. Ça, je vous l'ai expliqué. J'ai aussi donc échangé mes 79 cures de bouffe-tout contre 79 taillettes de bâton. Et ces 79 taillettes de bâton, je les ai revendus 15 Kama unités au PNJ. Donc, je me suis fait directement, en direct, 790 plus 300 et quelques, 1000, 1600, 1200 Kama, en direct. Ça, ça me coûte quoi que ce soit, vu qu'en fait, au final, je passais par là. C'était sur mon chemin, un peu de choses près. Donc, ce n'était pas très gênant. Effectivement, il faut aussi optimiser votre chemin. Il faut aussi optimiser votre temps. Parce que vous, vu que spammer une seule astuce Kama, ce n'est pas rentable. Parce qu'au bout d'un moment, vous finissez simplement par épuiser la source de revenus. Donc, rien ne vous empêche, par exemple, de prendre votre boule-out, de fermer le donjon des bouffe-tout, de garder les cuirs de bouffe-tout, de les échanger contre des taillettes de bâton et de revendre les taillettes de bâton au PNJ. Non seulement, vous avez des revenus en direct. Mais en plus de ça, ça vous permet, sans problème, de gagner des kamas grâce au donjon des bouffe-tout. Et donc, non seulement, vous gagnez les kamas grâce au donjon des bouffe-tout. Vous, en plus, vous xp et votre boule-out, vous lui faites gagner des stats. Et en plus, vous réutilisez vos cuirs de bouffe-tout. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a une astuce Kama. Si vous ne l'avez pas encore compris, c'est là tout l'intérêt. C'est qu'il faut cumuler. Il ne faut pas se contenter de faire une seule chose. Il faut cumuler des actions. Et c'est ça qui va vous faire économiser des kamas. En plus de faire attention à ne pas dépenser trop de kamas en zap, pas trop de kamas en frais bancaires, ce genre de choses. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails à prendre en compte qui sont en vérité de véritables astuces Kama. Je reviendrai peut-être un jour un petit peu sur toutes ces explications-là. Là, je voulais juste vous présenter ce nouvel article sur Gameosaurus. Encore une fois, je vous rappelle, Gameosaurus, c'est le site que j'ai monté avec quelques associés et qui va vous permettre tout simplement de retrouver un peu tout ce dont vous avez besoin dans le jeu vidéo en un seul et même site. Et c'est pour ça qu'il est d'ailleurs très, très intéressant. J'espère donc que tout ça, ça vous servira quand même, que cette petite liste des PNJ, vous saurez en faire quelque chose. Personnellement, moi, il m'a déjà rapporté quelques kamas. Juste le temps de la faire. Donc, j'imagine que vous, en l'optimisant bien, ça peut vous être très utile. Et j'espère pouvoir vous présenter d'autres astuces kamas éventuellement. Pas forcément sur d'office rétro, je vais un peu alterner, même si je vais vous présenter des astuces de manière générale et vous présenter encore d'autres guides de stuff aussi, étant donné que c'est ce que je fais beaucoup. Et pourquoi pas quelques vidéos aventures quand même, parce que ça fait longtemps. J'espère donc que ça vous aura bien servi et je vous dis donc à très bientôt pour de nouveaux guides sur Gameosaurus.